bonjour interpol ici elle donc là je viens de me rendre compte que effectivement j'ai pas fait de vidéo pour cette semaine donc là je m'en excuse c'est pour ça que voilà je fais une vidéo donc j'avais dit je crois que c'était sur crypte de quelque chose attendent et du coup donc oui vous voyez mes doigts je suis en train d'appeler son clavier du coup et donc voilà et du coup bah je fais cette vidéo pour expliquer un truc de from the crypte puisque j'ai vu qu'il y a des cryptas sur justement ce site il y a des histoires apparemment qui parle du site en lui-même des cryptes pasta sur le site euh bah crypta from the crypte j'essaie de alors ah oui non alors c'est pas des histoires faut savoir en fait crypta from the crypte crée des histoires mais pas elle en fait c'est ce que non je rectifie sur l'idée dans la vidéo c'est pas sur ça que je vais me faire c'est sûr ben tiens donc j'avais raconté un peu une partie du le mode il y a les images de sa faim sont pommages donc elle vient de l'année dernière du mercredi 5 septembre 2018 donc elle a déjà un peu moins d'un an il doit avoir un an là ben 5 septembre 2019 du coup et donc et bien euh je vais un peu expliquer ce qui s'est passé donc je vais mettre comme si j'étais celui qui racontait voilà en gros s'il y a un jeu je je vais dire comme si c'est moi il y a du donc euh c'est une perspective de 2015 il y a TOCA a été posté en 2018 mais le temps qu'il vient de 2015 pas le loup n'aspect depuis plusieurs années il est devenu très facile d'obtenir ce que l'on veut c'est qu'un clic il va tout réjouir internet est tout simplifié n'importe qui peut devenir d'un acteur et altérer la réalité cette abondance d'informations obtenues grâce à un simple clic est arrivé à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer être vissant quand même il y a cette génération quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger logiciels, programmes, jeux de cartes et autres cartouches il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires comme King Quest ou encore Maniac Mansion pourtant il existe une minorité de programmes qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges et si le jeu était suffisamment différent et bien programmé ça s'était passé au moins de main en main jusqu'à attirer l'attention d'un procédé des éditeurs ces jeux là étaient rares et considérés comme un véritable artefact recherché par des collectionneurs à travers tout le pays pourtant Pal Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco toute copie recensée restait dans cette zone tout un éditeur il y a un jour fut tourné ce jeu situé dans les environs de cette ville cela est explicable par le petit nombre d'exemples permis à disposition pour le programmeur alors en gros voilà, Pal Luna n'était un jeu qui s'échangait mais sans internet en gros, de main à main par exemple vous prêtez un jeu à quelqu'un et lui il vous rend le jeu mais il s'en a qu'une copie Pal Luna c'était ça et donc très peu d'exemples de ce jeu Pal Luna était un jeu d'aventure textuelle une fiction interactive dans la même veine que Zork ou The Larking Horror est décrit dans la même période que ces deux jeux période durant laquelle ces jeux étaient à la mode donc le genre textuel c'est à dire la version de texte en gros, c'est n'était que texte texte donc en gros, vous avez un exemple de la fiction interactive Zork au début du programme il n'y avait qu'un écran noir accepté quelques lignes de texte vous êtes dans une salle sombre le clair de lune brille par la fenêtre alors au dessus et en fait au dessus vous avez une image et ensuite l'image que je vais pas vous montrer parce que c'est pas le but est une mode de Zork d'ailleurs c'est que Zork 1 donc au début du programme donc de Pal Luna il n'y avait qu'un écran noir expliquez quelques lignes de texte vous êtes dans une salle sombre le clair de lune brille par la fenêtre il y a de l'or sans coin ainsi qu'une pelle et une corde il y a une porte qui donne vers l'est comment ? you are donc c'est en fait il est écrit en anglais c'est ainsi que commençait ce jeu décrit dans un vieux front fin d'une je sais même pas ce que c'est je sais même pas ce que c'est je dis juste pas ce que c'est comme énigmatique sans aucun sens c'est tellement injouable le jeu acceptait dans les alors les choses suivantes prendre or prendre une pelle prendre une corde ouvrir les portes aller vers l'est dans cet ordre puis le joueur recevait les instructions suivantes prime augmente Pal Luna vous sourit vous êtes dans la forêt il y a trois chemins nord, ouest et est commande donc en gros quand vous quand le jeu met commande il faut que tu choisis un choix ce qui a montré le peu de joueurs il y a eu une occasion de tester ce jeu était le comportement confus et bugger la phrase suivante en effet seule une direction était la bonne par exemple dans notre cas toute tentative d'aller vers notre direction que nord se soldait par un freeze complète le système obligant les joueurs redémarraient à leur ordinateur de plus chaque des séquences de jeu était une répétition à l'écran précédent la seule chose qui changeait était le texte proposé encore pire du moment de ce type de jeu était inutile ici le texte existait par le jeu autre que le mouvement était utilisé or dans lequel le jeu répondait par le message pas ici ou bien du smack et fichet pour maintenant utiliser les cartes qui faisaient surgir le texte vous avez déjà utilisé ce site elle m'a ajouté de ceux qui ont joué à ce jeu continué pendant quelques temps jusqu'à en avoir marre de voir redémarrer un auteur à chaque script du système et que j'étais la disquette du jeu à la poubelle décrivant cette expérience comme une blague et mal programmée toutefois il y a une chose sur le monde dans un auteur qui ne change pas malgré l'époque c'est ce que je disais en beaucoup de temps libre à combler pas moi un jeune homme le nom de Michael Levitz a un jour décidé de découvrir si Pallona avait plus à offrir que ce que ça n'avait plus à percevoir à partir du coeur de jouer tant de temps et beaucoup de câbles débranchés finalement réussi à faire afficher aux jeunes textes différents sur l'écran à afficher sur l'écran Pallona affiche un large sourire il n'y a aucun chemin un large sourire la terre est souple Pallona affiche un large sourire ici commande il fallait une heure pour que Nevis trouve la même maison d'action pour passer dans le jeu creuser trop déposer reboucher trop ça c'est un nouveau texte félicitations 40 de l'écran Altar le journais et ce n'était plus aucune commande la dernière fois après avoir la maman à la Prichine et Aïvi c'était arrivé à la comparison que son nombre était en face d'une latitude et une longitude Elle se connecte par une live de Lassn quand Elle avait beaucoup plus de temps libre que le bon sang Elle a décidé d'aller voir lui même ce que signifiait la fin alors la longitude de l'attitude c'est 40 point 24 24 8 donc tout attaché et l'autre c'est moins 121 point 44 34 pour ceux qui veulent aller voir par exemple de la scène allez-y le lendemain armée d'une carte une pelle il va courir les sorties du parc dans la forêt impressionné par le fait qu'à chaque fois qu'il tournait un carrefour était exactement dans le même sens que dans le jeu plus d'une fois il regrettait d'avoir emmené les outils pour creuser bien au moins il se convainca que vu la similarité entre sa journée et ce qu'il avait vécu dans le jeu pour le moment il est vraiment disant enterré quelque part à la clé à bout de souffle après son périple en quête de l'endroit qu'indiquaient les coordonnées finalement dans une petite clairière dans laquelle il trouva un amas de pied de taille retournée excité comme il devait l'aide pour avoir peut-être trouvé un trésor ce serait un doute au Facebook de dire qu'il fut choqué en découvrant l'arrière-place la tête d'une petite fille blonde dans un état de décomposition avancée la doseuse d'autorité l'enfance fut là si j'ai séchée de la petite carrière pour les 11 ans protégée par le département d'un petit son Diego depuis plus ou moins un an et demi des efforts ont été faits pour retrouver la petite programmation de Palina mais le grand flou régnant dans le milieu des échanges de jeu en face à face conduit à bien de 20 passes voilà donc si vous le trouvez on fait tous les autorités les collectionneurs offraient jusqu'à 6000 dollars pour une équipe authentique du jeu vous savez quoi faire le reste du corps de Karen ne fut jamais retrouvé alors Karen je vous rappelle que sa petite fille si jamais vous retrouverez le corps soit elle bien sûr appelez les autorités je vous le dis c'était toute avec les postes en entier que je voulais pas le Luna est un jeu qui donne des informations comme ça je dis que les mecs qui font ça sont des super héros c'était elle ciao c'est parti